Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Évidemment, on pense à Roméo et Juliette C'est très installé dans la littérature Aujourd'hui, on dit amour toxique C'est autre chose quand même, Étienne Puis c'est intéressant de se poser ces questions-là Ou de faire cette analyse-là Dans l'intention qu'a Urbania De raconter l'histoire du point de vue de Villa Est-ce que Villa, c'est un être toxique Dans le regard qu'on porte aujourd'hui Sur la littérature, sur la culture populaire ? j'ai l'impression que c'est un peu des deux, si on y pense un instant, dans le fond, moi j'aime beaucoup regarder les relations comme des relations c'est-à-dire que c'est pas deux individus mais c'est deux individus qui se transforment l'un l'autre dans une relation, j'ai l'impression que ce que raconte Arlette Cousture c'est l'histoire de deux êtres qui sont en pleine mutation, non seulement dans l'histoire mais dans leur identité propre puis dans leur identité individuelle puis c'est assez fascinant de voir à quel point Avila finit par céder la place à une femme donc qui a tout un caractère et qui est une des premières figures aussi de ce qu'on va appeler l'empowerment féminin elle emmène l'âge et ça fait en sorte que lui se replie dans le territoire se replie dans la forêt mais se replie aussi dans une identité un peu racornie, je veux dire ça comme ça qui est pas celle d'un gagnant qui est même celle de celui qui perd tout en fait Avila c'est quelqu'un qui dans à peu près toutes les tentatives qu'il fait sauf comme ébéniste, sauf comme dans des petits projets comme ça individuels qu'il réussit à tirer son épingle du jeu dans des petites choses mais aussitôt qu'il est question de s'occuper des enfants c'est quelqu'un qui est pas là, qui est défaillant aussitôt qu'il s'agit de répondre aux besoins de la famille, il est pas là non plus c'est quelqu'un finalement qui répond absent toujours quand c'est important, en gros Oui mais ça correspond à l'histoire aussi sociale d'un territoire comme le Québec ou d'autres territoires au Canada l'Ontario probablement ou le Nouveau-Brunswick les hommes partaient on dit que le Québec par exemple il y avait comme une sorte de matriarcat même si les femmes n'ont pas eu le droit de vote pendant très longtemps jusqu'à la moitié du XXe siècle ou à peu près, Étienne il reste qu'il y avait les structures étaient maintenues par les femmes Oui bien, on a dit souvent ça que c'est une forme de matriarcat par substitution c'est sûr que la figure de Villa elle s'inscrit dans cette vision-là des choses elle s'inscrit à un moment super précis de l'histoire aussi où les femmes parce que bon, faut pas oublier que si c'est une projection historique c'est pas nécessairement la réalité historique en tant que telle qui est racontée même si c'est souvent très proche de la réalité Arlette Cousture, elle écrit ça entre les deux référendums elle écrit ça à un moment où bon le Québec, c'est-à-dire non puis il y a une espèce de déprime collective dans la société et il y a une pleine montée aussi du féminisme la fameuse deuxième grande vague du féminisme dont parle l'éditorium du féminisme et à ce moment-là, à Villa, je pense c'est quelqu'un qui va chercher ses repères qui est en désorientation profonde et c'est là où c'est intéressant parce qu'il montre tout le désarroi contemporain de la figure masculine et je pense que c'est une excellente chose ce désarroi-là c'est une façon de remettre en question tout un héritage qui vient du patriarcat donc c'est une des manières de se réinventer à Villa, j'ai l'impression que tout homme doit passer par la figure de Villa pour essayer de se comprendre lui-même c'est un peu étrange ce que je suis en train de dire là mais je pense que c'est bel et bien le cas et c'est en passant par lui c'est en passant par ses défaillances qu'on peut essayer de comprendre comment on peut faire autrement Oui, son désarroi, vous le dites jusqu'à quel point, terminons là-dessus Étienne parce que c'est intéressant il a existé à Villa Pronovo bien sûr grâce à l'imaginaire d'Arlette Cousture pour les gens qui l'ont lu mais pour des millions de téléspectateurs il a existé dans le corps de Roy Dupuis dans sa présence, dans son énergie jusqu'à quel point cet acteur-là lui a donné cette ampleur-là Ben oui, c'est ça c'est aussi ça moi que je me suis dit quand j'ai vu le projet d'Evanna je me suis dit oh, ça va être compliqué de trouver un autre acteur en fait même une autre actrice aussi parce qu'on a complètement identifié Villa au visage de Roy Dupuis puis même chose pour Marine Orsini il va falloir essayer de se détacher de ça c'est pas impossible mais il va falloir vraiment quelque chose de très fort qui vient complètement à côté parce que c'est sûr moi je compte plus le nombre d'amis que j'ai qui m'ont dit que leur premier et moins érotique c'est de voir les fesses de Roy Dupuis dans la télé-série bien sûr c'est généralisé dans je dirais au moins deux ou trois générations et donc cette question-là est fondamentale parce que c'est aussi la figure du désir pour un homme toxique pour un homme pas fiable dont beaucoup de femmes essaient de se guérir à l'heure actuelle d'hommes aussi d'ailleurs et c'est assez frappant de voir qu'on veut on veut réécrire cette partie-là de l'histoire c'est assez frappant c'est courageux, non? moi j'ai beaucoup d'admiration pour un projet semblant ça sera pas facile mais ça risque d'être extrêmement intéressant on va placer les références Étienne Beaulieu des livres de Gilles Lavard que vous avez nommé comme quelqu'un qui a vraiment réfléchi à cette époque-là et qui a creusé les sillons de cet imaginaire collectif sur notre site web merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Étienne ça me fait plaisir Marie-Louise c'est Marie-Louise Jusqu'à mon dernier soupir Quatre-vingt-elle carguée au bord de l'eau Et votre souvenir, tu sais que les belles vues Écris des livres, pis ils comprennent pas des mots La perspective des vieux tomes Elles m'ont gardé à ma vie, pis qu'elle fait bonne Pourtant que toutes de mes tunes sont de plus en plus Ben on boit de thème pour des petits sons Sous-titrage ST' 501 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 Première Sous-titrage ST' 501 Nous retrouvons maintenant avec joie les membres de notre Critique de romans policiers Spécialiste du roman noir, du polar Bonjour Norbert Bonjour, bonjour Alors tous les deux vous avez lu pour nous Stigmate, c'est le nouveau roman de Richard Sainte-Marie Qui vient de paraître chez Alire Avant de s'intéresser à l'univers de Richard Sainte-Marie À qui il est Et que raconte ce roman Parlons des éditions Alire Norbert qui célèbre cette année Leur 25e anniversaire De création, d'existence Alors il y a plein d'écrivains Qui ont émergé Grâce à cette maison d'édition Oui, c'est Entre autres Les trois gros noms Les trois gros noms Pardon, c'est Patrick Sénéca Jean-Jacques Pelletier Élisabeth Von Harbour Et je pense que les éditions Alire Ont marqué le paysage Parce qu'elles ont prouvé Qu'on pouvait faire du livre de poche Par exemple Elles ont montré qu'il y avait un intérêt Pour les littératures de genre Exact, de genre Parce que Von Harbour Elles ont fait émerger Ces talents Qui maintenant sont reconnus Un peu partout Oui, qui sont remarquables De genre Parce qu'effectivement Il y a une grande différence Dans ce que fait Sénécal Qui est plutôt proche Du roman noir Pelletier C'est des trailers Philosophico-politiques Et Von Harbour Elle donne dans la science-fiction La fantasy en fait C'est ça, oui Sénécal C'est même de l'horreur C'est de l'horreur Voilà Bien souvent Oui, exact Alors Richard Sainte-Marie Parlons de lui d'abord Moi je ne le connaissais pas du tout Mais a cool pas Il est né à Québec en 1945 Isabelle C'est d'abord un musicien jazz Qui a étudié la clarinette Puis le saxophone Travaillé longtemps comme musicien Puis a été professeur À l'École des arts visuels De l'Université Laval Il a pris sa retraite en 2000 Et le premier roman qu'il met En vedette Le personnage d'enquêteur Dont on va parler aujourd'hui Francis Pagliaro Parait en 2008 Norbert Est-ce que vous connaissez bien Le travail de Richard Sainte-Marie? Ah, j'ai lu tous ses romans Oui, j'ai été un de ses premiers supporters et fans Avant qu'il se lance vraiment dans le roman policier J'ai suivi toute la série Oui, je connais bien Alors voilà Donc c'est un auteur de romans policiers québécois Il y en a de plus en plus Mais il n'y en a pas tant que ça Isabelle Qui propose ce personnage de Francis Pagliaro Né il y a 13 ans Donc il y avait le début de la quarantaine Lorsqu'il apparaît On imagine Puisque dans le nouveau Dans son nouvel épisode C'est le cinquième épisode qu'il met en vedette Stigmate Il a 54 ans Et il est usé Isabelle Il est usé Cynique Écoeuré Et par moment Avec son partenaire Qui est un peu plus jeune Il fait des commentaires Sur le système judiciaire Et sur le monde Sur le monde Sur lequel ils enquêtent Alors il fait remarquer À son partenaire À un moment Nous on est comme des chiens Des chiens dépisteurs Comme les chiens renifleurs Il y en a un On est spécialisé Chacun dans notre sphère Dans notre domaine Un pour ceci Un pour cela Un pour les explosifs Un pour les cadavres Un pour Je ne sais pas quoi La viande Oui la drogue Oui comment puis-je oublier Et il dit Je suis toujours là pour faire ça Ces affaires-là Mais il dit Nous Qu'est-ce que c'est Notre spécialité C'est le mal Alors qu'est-ce qu'on voit Nous On est éduqués Ou entraînés Pour voir le mal Dans chaque personne Alors il donne l'exemple De quand on se promène Quelque part Mettons à l'île d'Orléans On visite On visite l'endroit On voit une maison Ça c'est la maison Dans laquelle Il y a eu telle histoire Ça le propriétaire De cette maison C'est celui Qui a fraudé ses voisins Ça c'est le père Qui a agressé ses filles Alors il dit On ne voit que ça Alors évidemment Ça use Et lui Il est C'est pas étonnant Que Richard Sainte-Marie Soit un clarinettiste Et son personnage Pagliaro Est un féru Un fervent De musique classique Alors il se nourrit Et il se calme l'âme Je crois En écoutant Des pièces fabuleuses En auto C'est un personnage Tout à fait atypique Dans la littérature Exactement Il est heureux en ménage Il n'est pas alcoolique Il déteste la violence Il préfère le dialogue Au coup Pour faire rouer Les suspects C'est plus la méthode Maigret-Simonon Que Connolly-Bosch Par exemple Oui j'allais dire On est loin d'Harry Bosch Qui est un grand amateur de jazz Ça on le sait Si je me permets J'espère que ce n'est pas Une projection Que fait l'auteur Par rapport au roman policier Qu'est-ce que vous voulez dire Norbert On sent une certaine fatigue Ah Vous pensez que peut-être L'auteur est fatigué En fait Pagliaro C'est Comme je le connais un peu Richard Saint-Marie Il me fait penser à lui Ah bon C'est-à-dire le même genre De bonhomme Calme Posé Cultivé Mélomane Etc Et cette espèce D'écurement de Pagliaro Là je lisais ça Je me disais Oh 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 mon Richard Tu vas laisser tomber Le roman policier Oui mais ça doit être Très exigeant Que d'écrire des romans policiers Faire vivre un personnage Sur plusieurs épisodes Maintenir ce rythme-là Créer des mécaniques aussi Qui vont emporter le lecteur Parce que moi aussi Je suis bon comme vous deux J'aime lire des romans policiers Puis c'est clair Qu'on est exigeant On s'attend à ce qui se passe Des affaires On s'attend à être capté On s'attend à être Entraîné sur des fausses pistes Je veux dire C'est tout un contrat Quand même Norbert Alors qu'est-ce qui se passe Il y a deux intrigues Ça c'est à la mode On a abordé ça l'an dernier La mode des deux intrigues Dans les romans policiers C'est très courant Depuis quelques années Norbert Quelles sont les deux intrigues Que l'on découvre Dans Stigmate ? Oui la différence C'est que dans ce roman-là Les deux intrigues On n'a pas vraiment De rapport Il y a un petit lien Très tenu Et ça c'est un des D'après moi C'est un des Vous pourrez appeler en gros Un défaut du roman C'est que la première intrigue Il n'y a pas de mystère Il n'y a rien Bon il y a un meurtre Il y a une femme Qui a été assassinée Son mari a disparu On le rattrape Il avoue Fin de l'épisode Le seul intérêt C'est qu'il y a un enfant Qui a été témoin Du meurtre Et Pagliaro Nous explique Comment on interroge Oui il apprend aussi Comment on interroge Un enfant Avec quel tact Quelle est l'approche Parce que le gamin Évidemment traumatisé Et muré Dans son silence Mais il arrive À le faire parler Et cet élément là Va servir dans la deuxième enquête Qui elle est le coeur de l'histoire Et qui est beaucoup plus complexe Et qui ressemble à une espèce de cold case Là ça c'est une Il est appelé à enquêter Sur une vieille affaire de 21 ans Par un détenu Qui a avoué avoir assassiné une femme Et un enfant Et qui C'est le côté un peu mystérieux de la chose Demande à le voir en prison Alors qu'il ne l'a pas vu pendant 12 ans Il s'était intéressé à ce cas là Il allait le voir de temps en temps Et puis pendant 12 ans Il l'avait oublié Puis là l'autre la rappelle Quand il le voit Il lui donne un dessin Un dessin d'enfant Sur la couverture du livre Et il lui dit Ça vous aidera à comprendre À comprendre quoi ? On n'en a aucune idée Et quelques jours après Ce détenu fait une tentative de suicide Et là on demande à Pagliaro De ressortir le dossier Et là commence la véritable enquête Sur cette affaire de crime Avec la question Ce type était-il vraiment coupable ? C'est ça À d'autres etc. Il va découvrir Isabelle Que cet homme Qui lui fait Ce présent d'un dessin d'enfant Qui croule en prison Depuis longtemps pour un meurtre A protégé plein de monde Oui C'est vraiment l'intérêt De cette histoire-là C'est que Oui effectivement On se demande Pourquoi est-ce qu'il reprend Cette enquête-là Ce n'est pas un cold case Puisqu'il y a quelqu'un Qui est en prison Qui purge une peine Pour ses crimes Mais il a avoué Ce Gaëtan Rivard Qui est l'accusé Il a avoué ses crimes Il y a 21 ans Et il a été vu sur la scène Et il était couvert De substances biologiques Pour dire les choses Gentiment et délicatement C'est-à-dire qu'il est entré Sur la scène de crime Est-ce lui Qui a bel et bien tué La dame Et qui l'a massacré En tout cas Il est couvert de sang Et d'autres fluides Alors il n'y a pas de doute Il y était Il a été vu Sortant de cet appartement Et il a admis les crimes Alors si quelqu'un S'accuse à postériori De crimes Pour lesquels Il n'y a absolument rien à voir Bien là évidemment Ça va chatouiller les enquêteurs Et ils vont pousser leur enquête Mais quelqu'un Qui était sur la scène de crime Et qui admet les meurtres Bien on se dit Ma foi Il a quelque chose à voir En fait Ce qui est étonnant C'est qu'il n'a pas admis Les meurtres Parce qu'il y en a eu deux La mère et son fils Mais il a admis un meurtre Celui de la femme Mais il n'a pas le profil D'un assassin Ce rivard Il est pharmacien Il n'a pas l'air D'être compliqué Il n'a pas l'air D'avoir une vie De décadence Alors on ne comprend pas Pourquoi il s'en serait pris À cette femme Qui était une cliente De la pharmacie C'est là aussi Que pour moi Le bas blesse Parce que La quantité d'informations Que va découvrir Pagliaro Je ne comprends pas Que les enquêteurs De l'époque Aient pas Aient pas vu la chose Alors je me dis Ou bien c'est de la paresse Ou bien c'est de l'incompétence Il ne suffit pas Que le gars dise Ah ben je suis coupable Mais il y avait plein De choses à voir Et c'est pour ça Le côté Là ça me chatouille un peu Oui C'est une faiblesse De l'intrigue Puis d'ailleurs C'est comme ça Qu'on vous aime Isabelle moi je me pose Toujours la question Quand je vous regarde Parce que comme journaliste Judiciaire Vous connaissez ces milieux-là Les milieux de l'enquête Des policiers De la structure Du système de justice Puis là on est au Québec C'est pas exotique Vous n'êtes pas en train De lire un roman Qui se passe en Norvège On est à Dona Cona Est-ce que vous trouvez ça crédible Malgré tout oui Je sais J'ai les mêmes réserves Que mon ami Norbert Mais en même temps C'est pas comme s'il s'était Accusé d'un crime Impossible À commettre À commettre C'est-à-dire qu'il a été vu Sur la scène de crime Il sortait Il était couvert de sang Alors c'est crédible Bon Les enquêteurs De l'ancien temps C'est-à-dire d'il y a 21 ans N'ont pas fouillé très loin Son passé Souvent ce qu'on fait aussi C'est de s'en remettre Au fait que la technologie Bon les tests d'ADN N'existaient pas Pour justifier Qu'une enquête Est moins précise Il a quand même Éventré la madame Et vu le personnage C'est quand même étonnant Il me semble Que comme flic Je me serais posé des questions En effet Mais alors Est-ce que Norbert se demandait Est-ce que c'est de la paresse Est-ce que c'est de l'incompétence Et Marie-Louise Vous me demandez Vous qui connaissez ça Est-ce que c'est crédible Oui parce que des policiers Paresseux Avec une énigme Résolue Si simplement Bien ça existe Ce n'est pas courant Mais c'est facile Résoudre une enquête Comme celle-là Un accusé Qui peut avoir Commis le crime Non seulement qui peut Mais c'est possible Qui est sur les lieux Du crime Bon a-t-il un motif Mais on s'en fout Je veux dire Ils ne sont pas là Pour trouver le mobile Est-ce que c'était Une maîtresse Qu'est-ce qu'on en sait Alors Ils n'ont pas à trouver Un mobile Les policiers Le mec Il avoue Il purge sa peine Là ce qui est très étrange C'est à peu près Le seul intérêt C'est que 21 ans plus tard Alors qu'il est sur le bord De demander une libération Conditionnelle Après 25 ans Il aurait pu Demander une libération Là il envoie un dessin Il demande à l'enquêteur De venir le voir Il lui remet ce dessin Il fait une tentative De suicide On se dit Mais voyons Qu'est-ce qui lui prend À 4 ans De pouvoir sortir Et effectivement C'est un autre appel à l'aide Parce qu'il y en a d'autres Ça ne s'appelle pas Stigmate pour rien Au pluriel Oui voilà Alors chercher Ce que ça veut dire Stigmate Des marques sur le corps Alors il y a Toutes sortes d'appels Qu'il lance Comme ça Ce détenu Ce rivard Alors c'est pas pour rien Qu'on repart l'affaire Et c'est pas pour rien Qu'il fait appel À cet enquêteur Pagliaro Il y a une résolution D'histoire Enfin d'intrigue Pas complètement résolue C'est un peu comme la vie Tout est compliqué L'âme humaine Est super complexe Et l'enquêteur Il patauge là-dedans Avec talent Avec un petit peu trop De longueur par moment Mais là-dessus À lire quand même Oui Là-dessus c'est réussi Oui 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 C'est quand même à lire Ne serait-ce que pour monter Votre bibliothèque De musique classique Ah voilà Ah oui ça c'est le fun Quand il y a des références Ça nous donne envie D'écouter de la musique Stigmate De Richard Sainte-Marie C'est paru Chez à lire Une suggestion En moins d'une minute Norbert Spenner Leur domaine Bon Joe Nesbo C'est une superstar Ça vient de paraître Chez Gallimard Dans la série Noir Pourquoi c'est bon ? Très très bon C'est pas la série Harry Hall Là Il nous a évité Le vieux Soulard Là Mais Ah oui c'est vrai C'est plus dans la lignée De son Macbeth C'est un drame Moi j'ai appelé ça Un drame familial Shakespearean Relevé à la sauce Faulkner Et assaisonné De vinaigre James McCain Ouh Bon mais là C'est toute une recette Ben oui C'est l'histoire De Caen et Abel Revisité Mais Vraiment à la sauce Nesbo C'est extraordinaire C'est violent Nesbo C'est violent quand même C'est lent Mais plus vous progressez Et moins vous avez envie De lâcher le bouquin Ça vaut vraiment la peine Voilà Suggestion de Norbert Spenner On va placer les références Des livres dont il a été question Avec vous deux Au cours de ce segment Isabelle Richer Norbert Spenner Sur notre site web Merci à tous les deux Au revoir À venir en deuxième heure Un entretien avec Rodney Saint-Éloi Et Yara El-Gadban Pour leur livre Les racistes n'ont jamais vu la mer Et une rencontre Avec l'animateur de radio Mario Liret Restez avec nous Vous êtes passionné d'écriture ? Les prix de la création de Radio-Canada Sont pour vous Participez au prix de la nouvelle Sur Radio-Canada.ca Par oblique Ici, on lit Date limite Le 31 octobre Faites vite Plus on lit de fous Plus on lit Et encore plus Plus de nous Ici Marie-Louise Arsenault Toujours en direct Du Studio 41 De Radio-Canada à Montréal Nous joignons d'emblée Notre collaboratrice Daphné B Auteure, poète Et traductrice Bonjour Daphné Bonjour En direct de mon lit Oui Moi je vous vois Je vois que vous êtes assise Mais je vois bien En direct de votre lit Non mais ça a quelque chose D'agréable quand même Pour voir les côtés positifs De Radio-Pandémie Ah, vous venez de me montrer Est-ce que c'est une doudou Est-ce que c'est une sorte De doudou ça Daphné Oui c'est mon lapin Alors votre livre maquillé Formidable livre Qui est paru l'an dernier Chez Marchand de Feuilles Vous avez lu Très justement Le prix des libraires Catégorie Essay Il y a quelques mois Il vient d'être publié En France Chez Grasset Vous vous apprêtez d'ailleurs À aller en France À l'occasion de la publication De cet ouvrage Il vient de paraître En anglais Aussi Chez Coach House Books Les gens qui ont lu Ce livre maquillé Savent que vous passez Pas mal de temps À regarder des tutoriels De maquillage Sur internet Daphné Combien d'heures Par semaine Vous diriez Bien là je dirais Que j'ai ralenti Le rythme C'est-à-dire que C'était plus une façon Pour moi de procrastiner Quand j'étais encore À l'école Mais je regarde Beaucoup beaucoup De YouTube En fait récemment J'ai regardé Beaucoup de YouTube De gens cancéreux Qui allaient mourir Je pense que c'était Pour moi une façon D'apprivoiser la mort Surtout en temps de pandémie Puis j'ai regardé aussi Beaucoup d'opérations Live Donc tourner Où je voyais Comme les chairs écartées Et tout ça Je sais pas C'est pas moi Qui On dirait que j'ai pas Vraiment de contrôle Non plus sur mes objets De fascination Mais voilà Je passe beaucoup De temps en ligne Et effectivement Je continue à me maquiller Mais pendant la pandémie J'ai découvert Une autre sorte de vidéo De tutoriel maquillage Qui mariait Le true crime Donc la narration documentaire De vrai crime sordide Au maquillage Donc on voyait des femmes Comme ça se maquiller Devant la caméra Et raconter des histoires Macabres Et ça j'ai trouvé ça Particulièrement intéressant Puis ça a d'ailleurs Vraiment Pris de l'essor Donc on en voit aussi Sur TikTok Puis il y a une youtubeuse Qui a carrément fait Sa carrière là-dessus En quelques mois seulement Elle s'est ramassée 5,62 millions d'abonnés C'est énorme Simplement en faisant ça Oui On va parler de ça C'est le premier épisode De votre vie numérique Que nous allons réaliser Ensemble aujourd'hui Au cours de cette deuxième heure Merci beaucoup D'être avec nous Daphné B Aujourd'hui Bien merci Bienvenue à tous Ceux qui joignent à nous On en parle C'est demain que parait L'ouvrage Les racistes n'ont jamais vu la mer C'est un dialogue croisé Entre Rodnée Saint-Éloi Que nous joignons À l'instant même À Arles En Provence C'est en France Bonjour Renée Bonjour Bonjour Auteur, poète Éditeur né Le 27 août 1963 À Cavaillon En Haïti Avec vous Aujourd'hui De façon complètement virtuelle Yara Elgabdan C'est la co-auteure De cet ouvrage Anthropologue, romancière Et éditrice Née le 5 septembre 1976 À Dubaï Bonjour Yara Bonsoir Bonjour Marie-Louise Oui, bonsoir à tous les deux Parce que vous êtes tous les deux En Europe Yara, vous êtes en Italie Dans les Abruzzos C'est une région formidable Que vous découvrez Alors, ce n'est pas plate Votre vie à tous les deux Mais ça, on vous en vit D'une certaine façon Alors, ce qui pourrait être intéressant Pour commencer cette rencontre Avec vous deux C'est de parler de l'aspect Du dialogue Dans cet ouvrage Sur le racisme Que vous publiez demain Pourquoi vous avez choisi Cette forme, René? Parce que j'avais invité Yara Pour simplement dialoguer Parce que l'idée pour nous C'était vraiment De convoquer Le dialogue Ce n'était pas pour nous De dire En fait, de regarder la mer aussi Ce n'était pas pour nous De dire Qui était raciste Qui n'est pas raciste Ce n'est pas Pour nous Un acte d'accusation C'est un livre C'était comme si j'invitais Yara A faire une promenade avec moi Et à parler De ce qu'on vit De nos expériences Et à mettre au centre De nos préoccupations Le racisme Une question C'était pour nous D'abord De dédramatiser Et le mot Et la chose Pourquoi il faut dédramatiser Yara? Est-ce qu'il y a une fatigue À votre avis Qui s'installe Autant chez les gens Qui sont victimes de racisme Qui racontent des expériences Liées au racisme Que chez les gens Qui les reçoivent Il y a même Une certaine résistance Vous le savez bien Chez une bonne partie De la population On la connaît au Québec On la connaît moins Dans le reste du Canada Est-ce qu'il y a une fatigue? Yara? Mais c'est un sujet difficile Laisse pas Et je comprends Que les gens Ne veuillent pas en parler Que ce soit Ceux qui sont victimes De racisme Ou ceux Qui se sentent accusés À tort ou à raison Mais c'est pourquoi Ce qu'on voulait faire Rodney et moi Dans ce livre-là C'est vraiment éviter Toute façon On ne voulait pas radoter On ne voulait pas revenir À la façon Que ça a été traité Jusqu'à là Qui est souvent Sensationnaliste Avec beaucoup de raccourcis Beaucoup d'accusations On voulait partager Avec les lecteurs Et avec les Québécois Nous En fait Nos conversations À lui et à moi Quand on est Dans la confiance Quand on est Dans l'intimité On n'est pas Dans le jugement On n'est pas Dans l'accusation On s'écoute Tout simplement Et puis on voulait Inviter les gens Avec nous Dans cette conversation-là En leur disant Mais venez Écoutez avec nous Participez Racontez-nous Vos propres histoires Personne n'a raison Personne n'a tort C'est un sujet Très difficile C'est une expérience Très difficile Et on a même commencé nous-mêmes Dans le livre À parler De nos propres Complaisances Parfois Et comment nous-mêmes On a été Complaisants Dans le racisme Donc c'était ça L'idée Dès le départ Deux expériences Très différentes D'où l'intérêt De ce dialogue Rodney Saint-Éloi C'est une belle idée Parce que Yara Vous êtes réfugiée Vous êtes arrivée au Canada À l'âge de 12-13 ans En 1989 De parents palestiniens Vous avez vécu à Londres À Buenos Aires Avant de venir au Canada Rodney Vous êtes né en Haïti Je le disais Et puis vous avez choisi D'abord de venir Étudier au Québec À l'Université Laval Puis de revenir Notamment pour amorcer Une carrière d'éditeur En quoi vos expériences Se ressemblent Ou se touchent Rodney C'est tellement C'est très différent Dans nos expériences Et puis L'usage du monde L'usage qu'on fait Qu'on fait du monde Et aussi En tant qu'écrivain Ok nos regards Sont très très différents Parce que ce qu'on veut On veut travailler L'altérité Et il y a un mois Ce qu'on s'était dit On s'était dit Comment écrire Le meilleur livre Sur le racisme Avec un petit peu De mégalomanie A laïcienne Parce que Qu'est-ce qui n'a pas été dit Qu'est-ce qui n'a pas été fait Sur le racisme Ce qui n'a pas été dit Ce qui n'a pas été fait Sur le racisme C'est que le racisme Ça fait peur Dès qu'on dit le mot racisme Les gens ont peur Oui Et les gens ne devraient pas Avoir peur Parce qu'en fait En fait le racisme Concernent tout le monde Et pour construire une société C'est une maladie On ne devait pas avoir peur D'aucune maladie On devait parler du racisme Comme Daphné nous a dit Comme on se maquille On devait parler du racisme Autour de la table On devait dire On devait regarder en nous On devait dialoguer Avec nous-mêmes Et c'est en ce sens Que je pense Que ce livre Est un livre inédit Parce que ça commence Par nos expériences Et par nos expériences Et sensibles Et puis on va toucher Au cœur même Du racisme Parce qu'il ne s'agit pas De donner des notes Il ne s'agit pas D'écrire des théories Pour dire Qui est raciste Qui ne l'est pas Ce n'est pas comme ça Qu'on va changer le problème On va changer le problème En montrant L'expérience Moi Mon expérience Mon parcours D'Haïssien Jusqu'au Québec Jusqu'à Arles Et comment moi Je circule dans le monde Quel regard Que je porte sur le monde Quel regard Que le monde Porte sur moi Et c'est dans ce C'est dans ce Go between C'est dans ce Va et vient Que ce livre S'inscrit Et pourquoi C'est intéressant Parce que le regard Est circulaire Le regard englobe Tout le monde C'est-à-dire qu'on peut être noir On peut être blanc On peut être jaune Et il n'y a pas de mot Qui soit exclu Il n'y a pas de mot En N dans ce livre On dit nègre Parce que quand je parle De Aimé Césaire C'est le nègre fondamental Pour moi Donc il y a arabe Il y a indien C'est-à-dire qu'on est en train D'aller très très loin En évitant la susceptibilité En posant des questions Et en regardant droit Dans les yeux En allant vers les vérités Et les humanités Oui En créant de l'empathie En fin C'est ce que vous avez provoqué Chez les lectrices que nous sommes Ariane Cipriani Et moi-même Nous avons toutes les deux Lus ce livre Yara En parlant du rapport au corps Je crois D'abord Vous racontez Yara Que votre première expérience Liée au racisme Vous vous rendez compte De ça Vous êtes toute petite À Dubaï À l'école Et il y a un jeune écolier Qui s'appelle Nour Qui est africain Et qui a la peau Très foncée Vous dites Nous on a toutes les déclinaisons Du brun Lui il est très foncé Qu'est-ce qui se passe Yara ? Mais c'est C'est la professeure Qui C'est drôle Parce que quand on est enfant On ne sait pas C'est quoi le racisme C'est qu'en regardant Les adultes Comment ils se comportent Avec les autres Qu'on commence à comprendre Qu'il y a quelque chose Qui cloche Et puis là tout à coup Elle a qu'une de sa lutte Sur le tableau Parce qu'elle a osé mettre Les cheveux sur le tableau Et puis qu'il y avait Une tâche sur le tableau Et moi je regardais Nour Que je trouvais très beau Et je pensais À mes propres cheveux Je me dis Mais si moi Je mettais mes cheveux Sur le tableau Peut-être que ça tâcherait Le tableau aussi Mais en même temps Ce qui était difficile C'est que Je regardais ça Et puis on voyait Nour souffrir De cette humiliation Là Et personne n'en dit Un mot Incluant moi-même Et ça C'est resté avec moi J'ai 40 plus ans Maintenant Et je m'en souviens Comme si c'était hier Et c'est ça Et c'est pourquoi On a Je pense que les humains On est capable De voir tout de suite Ce genre d'actes Qui maîtrise Ce genre d'actes Qui détruit Les humains Et c'était important Pour moi De commencer par ça En me disant Voyons Moi-même J'ai vécu ça Et j'ai été témoin de ça Et je n'ai rien fait Donc C'est important On voulait René et moi On voulait être Très honnête Et très sincère Dans ce livre-là Vraiment On a écrit Avec beaucoup de liberté Avec beaucoup de sincérité On n'a rien laissé On a tout mis sur la table Parce que justement On ne voulait pas être Les gens Qui pointent le doigt Comme si nous On était parfait Ah bien non René va jusqu'à raconter Le racisme des Noirs Envers les Noirs En Haïti Il y a une anecdote Parce que le livre Est traversé d'anecdotes D'anecdotes en anecdotes Ce que vous avez vécu Ce dont vous avez été témoin Par exemple Yara vous racontait Que vos cheveux Ça revient Le rapport au corps Vous les rasez Peu de temps En fait vous les coupez Très court Peu de temps Après votre arrivée au Québec Parce qu'on vous désigne Comme arabe Et on vous le fait sentir Et on vous le fait subir Alors il y a une modification Que vous apportez À votre apparence Pour mieux vous mouler Dans le paysage René vous parlez Du racisme des Noirs Envers les Noirs En Haïti Ça ne doit pas vous faire Paraitre populaire Ça peut-être De raconter ça Qu'est-ce qui s'est passé Avec Stanley P1 René ? Oui c'était un peu difficile C'était au cours On réalisait un film Et puis on était Avec Van Haïti On n'a pas voulu servir À nos chauffeurs Et à nos guides La bière qu'on a commandée Donc et puis On a vu qu'on a lâché Des chiens En fait Après des enfants Des enfants noirs Qui étaient sur la plage Et c'était drôle Parce que j'ai toujours J'ai toujours pensé À la ségrégation À ces enfants noirs Qu'on tue Etc Moi je pensais Que c'était comme C'était loin C'était des images poétiques Et puis quand j'ai vu ça Dans cette mer-là En fait avec Stanley P1 On faisait Le film c'était Carnet d'un black En Haïti Et c'était comme si J'étais en Afrique du Sud Et c'est ça Qui est peut-être important Avec le racisme C'est que chez moi Le plus extrême Que j'ai vécu Dans le racisme C'est chez moi En Haïti Donc le sous-racisme Primaire Ce sous-racisme primaire M'a fait mal Ça m'a beaucoup éveillé Au racisme Mais le racisme Il n'y a pas de monopole Et le racisme Est aussi À vous Qu'à moi Le racisme N'est pas Parce que Yara et moi Nous sommes racisés Et que C'est pas parce que Yara et moi Nous sommes racisés Qui fait Qu'on a écrit Ce livre C'est parce que On pense d'abord Que c'est un livre Urgent Nécessaire Puisque la société Québécoise Qui est notre société On doit contribuer À changer le regard Le regard sur nous-mêmes Et sur les autres Et arriver à cette altérité apaisée À faire De ce que quand Marie-Louise voit A Rodney Saint-Éloi Marie-Louise ne voit pas Un noir C'est pas un noir Que vous voyez Vous voyez d'abord Un être humain Vous voyez un être humain Qui a sa dignité Et qui cherche Ce que tous les êtres humains Cherchent Un peu d'amour De soleil Et de sourire Je pense que C'est ce qui fait La différence En fait Avec ce livre Parce que ce livre Et que Je vois que Tu as quelque chose À dire Non mais j'allais dire Il faut raconter son histoire Peut-être qu'on ne demande pas Aux gens de raconter leur histoire Il y a des choses très belles Que vous racontez tous les deux Quand vous arrivez Pour immigrer Rodney Quand vous arrivez Avec votre famille Vous êtes toute petite Hier À l'aéroport Avec ce statut De réfugié Vos parents Qui sont nerveux Qui cherchent les papiers Est-ce qu'on met le visa avant Est-ce qu'on met le visa après Et quand vos parents Passent la guérite des douanes On leur demande Où ils sont nés Hier Et ils répondent Palestine Et ça n'existe pas Dans le système informatique Palestine Ce n'est pas reconnu C'est une anecdote Moi j'ai pensé À mes parents Je me suis demandé Comment on se serait senti Si ça nous était arrivé Quelle était l'émotion Qui vous habitait Vous comme petit enfant Lorsque ça s'est passé Hier Mais c'est drôle Parce que Jusqu'à Toute mon expérience Quand j'étais enfant C'est qu'on a toujours été Traité différemment Sur toutes les frontières Donc Je n'étais pas Je n'étais pas étonnée Mais c'était la première fois Parce qu'avant C'était surtout Dans des pays arabes Sur les barrières Et tout ça Et c'est la première fois Que quelqu'un nous dit Mais le pays Où vous êtes né Monsieur N'existe pas Et Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada